... Cette affaire-là, je l'ai apprise, comme tous les Sénégalais l'ont apprise. Et vous imaginez bien pourquoi. Moi, je suis un ministre de la République, une République dans laquelle l'état de droit est une réalité. L'opinion passe son temps tous les jours à nous faire des leçons sur l'état de droit. Eh bien, la leçon, par la preuve, c'est cette affaire. Alors, étant dans un état de droit, moi, ministre de la République, il y a deux séparations du pouvoir et le secret de l'enquête qui m'empêchent de me prononcer sur cette affaire. Première séparation de pouvoir entre l'exécutif et le législatif. Alors, il y a une séparation de pouvoir entre l'exécutif et le législatif qui fait que moi, je ne peux pas me prononcer sur une affaire ou c'est l'Assemblée nationale, plus ou moins. Deuxième séparation de pouvoir entre l'exécutif et le judiciaire. Au Sénégal, un ministre de la République, quelle que puisse être sa puissance et même son omnipotence, ne peut pas aller dans un dossier judiciaire pour savoir ce qui s'y passe réellement. Troisième obstacle, c'est le secret de l'enquête. Quand une affaire est à l'enquête, qui peut en parler ? Même s'il en a connaissance, il n'a pas le droit de le révéler. Voilà donc les trois facteurs qui font que, pour le moment, le ministère des Affaires étrangères ne peut pas se prononcer sur cette affaire. Quand même, je dois dire, pour tout dire, que si cette affaire se terminait, d'une manière ou d'une autre, que les responsabilités soient situées, à partir de ce moment, tout le monde saura, l'opinion sera édifiée, parce qu'on est dans cette affaire, dans la transparence la plus absolue. En tout cas, moi, le ministre, le président de la République, qui m'a mandaté à cet effet, c'est ça que nous voulons, c'est ça que nous souhaitons, et c'est pour ça que nous laissons la justice aller dans son libre cours. Sous-titrage ST' 501